Bonjour à tous, bienvenue pour ce Flash Juris 8 consacré au secret de l'enquête et à l'avocat. Alors le Flash Juris vous est proposé par Subbaro et je tenais justement à saluer nos étudiants qui ont débuté leur préparation annuelle cette semaine et qui ont déjà composé sur leur première note de synthèse. Il est d'ailleurs toujours temps de s'inscrire à Subbaro pour la préparation annuelle, notamment à distance et par ailleurs je vous rappelle que nous serons en déplacement à Lyon pour justement présenter Subbaro aux étudiants de Lyon et de sa région qui ouvrira donc ses portes pour justement avoir un nouveau centre à Lyon. S'agissant de ce Flash Juris, j'ai décidé de l'intercaler, je souhaitais au départ le faire simplement jeudi, pour tenir compte de l'actualité notamment ce qui a pu être écrit ce week-end sur les événements de la semaine passée et notamment dans le cadre de l'affaire Daval. La thématique que j'ai retenue dans cette affaire qui est en tout point absolument improbable, c'est le secret de l'enquête et l'avocat. S'agissant du secret de l'enquête et de l'avocat, le texte qui est censé régir les dispositions en question, c'est l'article 11 du Code de procédure pénale qui pose le secret de l'enquête et de l'instruction. Toutefois cet article 11, d'une part, s'applique comme il l'indique dès les premiers termes de l'article sans préjudice des droits de la défense et ensuite ne s'applique qu'aux personnes qui concourent à la procédure. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que le secret de l'enquête de l'article 11 ne s'applique pas à l'avocat bien évidemment. Le secret de l'enquête, c'est simplement de dire que certaines personnes, certains protagonistes ne peuvent pas délivrer d'informations. Pour l'avocat, ce serait incohérent. L'avocat, il connaît des éléments du dossier, il doit tout faire pour assurer la défense de son client. C'est ça son rôle. D'ailleurs, le texte l'indique, sans préjudice des droits de la défense. Par ailleurs, le terme des personnes qui concourent à la procédure, ce terme-là est un terme qui a été défini par la jurisprudence et la doctrine. À ce titre, il faudrait citer un certain nombre d'articles. Pour ma part, je ne ferais que citer ma thèse sur ce point, qui justement indique qu'une personne qui concourt ne concourt que de façon objective et non pas subjective. L'avocat, lui, œuvre pour les droits de la défense. Il n'est donc pas concerné par le secret de l'enquête. L'avocat, en revanche, va être concerné par le secret professionnel. On va y revenir. Avant d'y revenir, si l'avocat n'est pas concerné par le secret de l'article 11, il est concerné par le secret de l'article 434-7-2 du Code pénal, cette fois. Il s'agit d'une disposition qui avait été introduite à l'occasion de la loi du 9 mars 2004 de lutte contre la criminalité et la délinquance organisée. Cette disposition empêchait l'avocat et toute personne qui avait communication d'information de faire état de ces informations, lorsque faire état de ces informations avait pour effet de nuire aux investigations et à la recherche de la vérité. En l'occurrence, concernant les propos tenus par l'avocat, ce point-là reste douteux. Toutefois, il convient de rappeler que suite à une fronde des avocats, ce texte avait été modifié. Ce texte, à nouveau, s'applique sans préjudice des droits de défense et ne doit pas avoir pour effet, mais cette fois doit avoir pour dessein, justement, de troubler la manifestation de la vérité et l'efficacité des investigations. Alors, est-ce que tel a été le cas en l'espèce ? Tout d'abord, sans préjudice des droits de la défense et prouver également le dole spécial, c'est-à-dire la volonté de, justement, porter atteinte à la manifestation de la vérité, ces différents éléments restent des éléments qui ne peuvent pas être prouvés. Donc, on ne pourrait pas non plus reprocher cette infraction à l'avocat. D'ailleurs, depuis 2005, cette infraction, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne peut quasiment pas être reprochée. Voilà ce que l'on peut évoquer par rapport, justement, à cet élément-là. Il en reste quoi ? Il reste le secret professionnel. Le secret professionnel de l'avocat, c'est que l'avocat ne doit pas trahir ce que lui dit son client. Il ne doit pas le rendre public. Mais là, une nouvelle fois, ne peut-on pas invoquer les droits de la défense pour défendre cet avocat ? Alors, si tel était le cas, cela signifierait que son mode de défense si particulier, finalement, confinerait à aiguiller vers le fait d'utiliser le public en méconnaissant la présomption de l'innocence. Ce qui aurait pour effet, finalement, dans cette affaire assez improbable, de laisser à penser que ce qui se passe en réalité, c'est que l'on a un client, une personne qui est soupçonnée, qui regretterait les faits, prêt à en assumer les conséquences, ce qui aurait tous les stigmates, finalement, d'un meurtre passionnel. Un meurtre passionnel pour lequel, s'il y a toujours une responsabilité pénale, eh bien, le plus fréquemment, la juridiction en tient compte pour prononcer une peine amoindrie. Mais cela laisse des questions de suspens. En effet, le caractère passionnel d'un crime ne va généralement pas de pair avec le fait de maquiller la scène de crime, justement. C'est tout un ensemble de questions. Dernier point soulevé par ces propos. C'est le respect de la présomption d'innocence. N'a-t-on pas vu la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Alnay de Ribemont, en 1995, estimer que la présomption d'innocence, finalement, s'appliquait à tous les acteurs de la procédure, et qu'il fallait, par rapport à la présomption d'innocence, justement, prendre soin de bien la respecter. L'État devait faire attention de la faire respecter. De ce point de vue-là, on peut aussi évoquer la possibilité que pourrait avoir, de façon hypothétique, également la personne dont la présomption d'innocence a été méconnue d'agir, même contre son propre avocat, ce qui semble être totalement paradoxal, une nouvelle fois, si tenté que celui-ci n'a pas agi dans le cadre des droits de la défense. Un grand nombre de questions, de cette façon-là, sont soulevées par cette affaire, qui, une nouvelle fois, est assez particulière, qui est en cours d'enquête. Et enfin, le dernier aspect que l'on peut évoquer, c'est tout simplement l'accès au dossier de la procédure. Alors, on sait qu'il y a une revendication constante de la part des avocats de vouloir accéder au dossier de l'enquête. Quelle médiocre publicité a cette affirmation qui préserverait davantage les droits de la défense que cette affaire, justement ? L'avocat a eu accès à quelques éléments. Il assiste aux interrogatoires et confrontations. Eh bien, il dévoile des éléments au grand public. Finalement, que se serait-il passé s'il avait effectivement accès à l'intégralité du dossier ? C'est la question que l'on peut poser, même si, une nouvelle fois, cette affaire est tout à fait exceptionnelle. Et outre le fait de pouvoir rappeler quelques éléments de droit, voici ce qu'il peut en être. Voilà, je vous remercie de cette attention pour ce flash juriste qu'on va qualifier de spécial sur l'inapplicabilité de ce secret de l'enquête à l'avocat. Je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada